C'est la journée de lancement du projet à 18h. Je suis partagée entre deux sentiments. Déjà, Eric ce matin au petit-déj. Il me regarde, il fait alors, il était plus excité que moi, il me dit alors, tu sens comment, t'as pas l'air très bien. Voilà. Mes nouvelles lunettes avec mes nouvelles corrections. J'ai fait ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire, il faut insister un petit peu, je les ai eues jeudi. Donc vendredi matin, dès mon réveil, je les ai mises de 8h moins quelque chose, je sais plus. Jusqu'à, enfin en gros, je les ai mises 8, entre 8 et 10h en voyant pas grand chose. J'ai tellement insisté qu'en fait, je me suis tapé une douleur dans l'œil, comme ça, des aiguilles. Et ça fait deux jours, ça ne me lâche pas. Donc ouais, vous l'aurez compris. C'est ça, le fameux, je suis partagée. J'ai une migraine carabinée qui me prend tout ça avec la nausée. C'était vraiment le jour où il fallait pas. Bon, c'est pas grave, ça va s'arranger. Là, j'ai pris un petit café. J'ai même retesté ça, le magnète, relax là. Qui est censé calmer quand t'as des migraines. J'ai fait la petite séance. C'est vrai que sur le moment, ça fait du bien. Bon, elle est toujours là. Évidemment, ce matin, j'ai téléphoné en expliquant qu'il y avait un problème. J'avais l'impression d'avoir piqué les lunettes de quelqu'un avec une correction ou bien d'avoir bu deux litres d'alcool. Je pense qu'on va se revoir, donc on va refaire un test. Je ne le dis pas aujourd'hui. Je ne suis pas aux capacités. Mais voilà, on va refaire. On va refaire un test d'ici quelques jours, je pense. Mais évidemment, je suis super éco-tente. Je suis très excitée de cette sortie. Je suis un peu flippette, forcément, de boxe. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? On va suivre le lancement ensemble, déjà, dans ce vlog. Ça, c'est cool. Là, il est quelle heure doit être ? 10h ? Eric, il a repris les cours physiquement. Ce n'est pas qu'il avait arrêté parce qu'il faisait les cours à distance. Mais là, il est parti. Je crois qu'il faisait 8h midi. Et moi, je vais aller à la poste parce que j'ai un petit doute sur mon colis, sur ma boxe, en fait. Et à 2-3 grammes près, je suis au-dessus. Et j'y vais. Dès maintenant, j'en ai bien avancé. Il est 4h30. En fait, c'est en ligne dans une heure et demie. La migraine a fait que je n'ai pas pu vlogger. Rien d'intéressant. Voilà ma tête. Putain, le jour où je suis un peu deg. Bon, j'ai hâte qu'il soit 6h, là. Vraiment. Et me poser. Je vous retrouve quasiment au même endroit qu'hier. Parce que oui, nous sommes le lendemain. Je suis désolée, en fait. Au début. Très honnêtement, je trouvais ça très sympa. Je me suis dit, je vais vlogger en même temps que je fais le lancement. On va regarder en même temps. Ça va être cool. Je voulais même faire un live sur Insta. Vous l'aurez compris, avec cette migraine, ça a été exponentielle. C'est-à-dire que c'était de pire en pire en pire. L'état est... Mais j'étais mal. Je pouvais presque même plus l'ouvrir pour les yeux. J'avais envie de vomir. Ça a tapé, ça a tapé là-dedans. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça. Bon, peu importe. Vous l'aurez compris, je n'ai pas filmé ce moment-là. Et en plus, quand tu fais une campagne comme ça, il faut être réactif. J'étais en même temps forcément sur Ulule à remercier, à envoyer les commentaires. Sur Insta, pareil, à partager, à envoyer des commentaires. Et comme j'avais publié ma vidéo YouTube, à vous répondre. Et bref, vous l'aurez compris, j'étais au taquet, donc je n'ai pas pu tout faire. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Donc, j'ai dépassé... D'ailleurs, je ne sais pas, il faut que je regarde. Parce que vous savez, ce sont des paliers. Après, j'ai dépassé les 60%. Ouais, les 60%. Donc, c'est top. Je suis trop contente. Il doit rester combien ? 20 box encore avant d'atteindre les 100%. 100% du projet. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne pourra pas racheter le box. Mais plus vite, tu atteins les 100%. Là, pour le coup, c'est très rapide, je trouve. C'est cool. Et plus vite, donc, que ton projet est mis en avant. Tu peux faire d'autres paliers. Il y a plein de choses qui vont être mises en place. Voilà un petit peu l'idée. Et surtout, le fait d'atteindre les 100% rapidement, ça me permet après de contacter les marques et de dire, ça y est, on peut lancer la production. Donc, surtout qu'il y a des choses qui sont faites à la main. Ça prend du temps. Donc, plus tôt c'est fait, vous l'aurez compris. Plus tôt, ça sera prêt. Voilà. Donc, est-ce que je suis contente de ce lancement ? Évidemment. Évidemment. On a toujours peur quand on fait ce type de projet de se dire, putain, personne ne va l'acheter. Il va y avoir deux ventes. C'est la honte, mais là, pas du tout. Je vous dis, il faut que je vérifie, parce que je n'y vais pas non plus toutes les 30 secondes, sinon tu deviens dingo. Alors, où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Désolée, la perche n'est pas droite. 65% du projet. 65%. Et ça ne fait que quelques heures que c'est lancé. Donc, à 18h. Quand vous verrez le blog, ça fera un jour. Vous êtes pas malin à avoir pris également l'option, avoir pris carrément les deux premières boxes ou les 3 juin, juillet, août. Ça me fait trop plaisir. Franchement, ça m'encourage de fou. J'ai envie de vous proposer un contenu tellement chouette. La première, franchement, elle est canon. Mais en fait, voilà. L'idée, c'est de me maintenir ou de faire encore mieux. Moi, vraiment, ce que je privilégie dans cette box, c'est le contenu. On est d'accord. Le contenant, c'est-à-dire la box en elle-même, le carton, forcément, moi, pour ouvrir beaucoup, beaucoup de boxes, vu que j'étais présentatrice, je vous dis, de la chaîne des boxes, la plupart du temps, franchement, je les jette. Je vais les garder de jeu quelques temps. Puis je me dis, ouais, finalement, je ne les utilise pas. C'est joli, t'es content sur le moment. Mais bon, tout ça pour vous dire que moi, c'est ce qui se trouve à l'intérieur qui est le plus important. Ce qui ne veut pas dire, surtout, que dans les mois qui vont venir, je ne vais pas mettre l'accent sur un emballage sympa. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Parce que pareil, ça a un coût. Mais tu ne pouvais pas tout mettre dès le lancement. Il fallait faire un choix. Et moi, mon choix, ça a été sur le choix des produits. En plus, ça me fait hyper plaisir parce que j'ai vu que j'avais des collègues youtubeuses qui me soutenaient, qui avaient pris ma box. Franchement, c'est tellement cool, surtout dans ce milieu. Tu n'es pas forcément soutenu plus que ça. C'est un petit peu chacun pour soi. Et là, cool. Merci. Juste merci. Je pense à Hélène. Hélène, elle sait. Le fait d'être soutenu... Attends, il y a quelqu'un qui arrive. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Il y a l'expert. Le premier expert qui doit être là entre midi et 13h. Il est trop tôt. Je n'étais pas prévenue qu'il y avait un monsieur qui allait venir. Donc, il faut que je vous redise les circonstances, tout ça. Oui, c'est ça. Allez-y. Ça y est, l'expert est passé. Il est 13h. Bon, il ne conteste pas. De toute façon, ça, c'était l'expert de l'entreprise qui a fait le trou dans la canalisation. Et demain, entre 8h et 9h, c'est l'expert de notre assurance. Pour évaluer aussi le coût des travaux, tout simplement. De toute façon, c'était clair. Ça parle... C'est clair et net. J'ai montré les trois gros impacts. Et du coup, ça devrait... Vu que personne ne conteste et tout le monde assume le sinistre, ça devrait aller assez vite. Je pense. Et là, comme en fait, il est 13h et que je dois aller faire des courses, au début, je me suis dit que je vais y aller en fin de journée. Mais en fait, non. Je vais me débarrasser de ça. Je vais faire mes courses. Je reviens. Je fais le montage. Et après, je peux me consacrer à Ulule et à la boxe. Je vais pouvoir vous montrer maintenant la boxe avec les cinq premiers produits, la première sélection. Dites-moi d'ailleurs, tiens, quelle est pour vous ce que vous préférez, en fait. Là où vous avez un petit coup de cœur. Et c'est toujours intéressant, même pour la suite, de savoir ce que vous aimez le plus recevoir dans les boxe. Vu que tous les mois, je vais devoir faire des nouvelles sélections. Franchement, mettez-moi tout ça en commentaire. Pardon ? Ah bah ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Je vais laisser me dire. Je vais faire les cours. Voilà, je me suis pris une belle saucée encore. J'ai pris quoi ? J'ai pris des petites choses sympathiques, notamment comme d'hab pour le midi, ma boule. Je pousse tous les matins, grillée, c'est très très bon. J'ai changé, j'ai pris ceux-là. J'ai l'adoré, c'était les framboises versées avec un lit de poire. De la petite banane. Évidemment, ça, c'est pour le midi. Les petits sandwichs concombre, chèvre, taille fine, citron, taille fine, citron. Ceux-là, je pense que je vais les avoir déjà pris. Ça a l'air très bon aussi, les petits snacks. J'ai bien regardé, ceux-là sont doux parce que les autres, c'est très très épicé apparemment. Ça aussi, pommes de terre collées en Alaska, je les connais. Ils sont vraiment très bons, snackés. En gros, voilà tout pour les petites courses du jour. Je vais vous laisser là. Je vais terminer le montage parce qu'il est bien pas loin de 4 heures. Donc, si je veux que ce soit en ligne à 6 heures, vous avez compris, même si avec la fibre, c'est lâchement mieux. Je vous fais un énorme bisous. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Ulule. Le lien, je vous dis, il est juste en bas. Je vous embrasse fort. Merci à tous. Salut.